Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde captivant de un si grand soleil, en particulier l'épisode 1302 de la saison 6, qui promet des rebondissements et des révélations passionnantes. Alors que Johan poursuit sa quête pour Innocent et Ian, Tiago se retrouve confronté à des sentiments inattendus. De plus, un mystère s'épaissit autour du décès de Pierre Luan, impliquant de nombreux personnages clés. Préparez-vous à un épisode riche en émotions et en intrigues, car nous allons décortiquer chaque scène, et partager des théories sur ce qui pourrait se passer ensuite. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses et de discussions sur vos séries préférées. Allons-y. A la suite d'un appel du juge Laplace, Becker demande à Alex Lévy de venir dans son bureau. Alex est retiré de l'affaire concernant la mort de Pierre Luan en raison de sa proximité avec Ian. La SRPJ reprend l'enquête, ce qui inquiète Alex, craignant un parti pris dans les investigations. Florent confie à Johan avoir examiné le carnet de Mélanie et partage ses soupçons sur le caractère dépravé de Pierre. Il présente ses excuses à Johanna, mais elle ne peut pas oublier son attitude des jours précédents. Élise exprime à Ludo ses doutes sur la fiabilité de Flore, confortée par les observations de Ludo. Thiago les rassure en affirmant que Flore réglera ses dettes, ne supportant pas d'être endettée. Ulysse propose à Flore une idée lucrative, posée-le pour un artiste. Elle révèle avoir déjà fait cela à Paris. Pendant ce temps, Johanna rend visite à Ian en prison. Ils se retrouvent au parloir où Ian mentionne qu'être en cellule isolée le protège des autres prisonniers. Leur conversation se concentre sur le dossier, et Ian exprime ses doutes, lui et Alexandra partageaient tout, mais elle ne lui a jamais parlé de Mélanie. Il suggère à Johan d'interroger Astrid, la meilleure amie d'Alexandra. De son côté, Alain appelle Thiago pour prendre des nouvelles de la colocation. Alain offre son aide à Thiago, qui répond qu'il est habitué à vivre avec Peu en compagnie de Flore et qu'il s'en sorte toujours. Plus tard, Flore contacte Alain pour l'assurer que tout va bien et qu'elle ne lui en veut pas. Elle exprime son désir de se débrouiller seule, bien qu'Alain souhaite lui donner de l'argent de temps en temps pour sa tranquillité d'esprit. Alex rend visite à Hugo pour vérifier si le rapport d'autopsie est prêt à être remise à la SRPJ, étant donné les inquiétudes concernant la situation de Ian. Pendant ce temps, Johanna rencontre Astrid, la meilleure amie d'Alexandra. Emma exprime ses gratitudes envers Florent pour les éloges parus dans le midi libre en l'honneur de Pierre. Elle souhaite également assister à ses funérailles. Astrid confirme à Johanna que le nom de Mélanie Lebrun n'a jamais été mentionné par Alexandra, malgré le fait qu'elle partageait tout. Flore, de son côté, a trouvé un emploi de modèle pour un atelier de dessin destiné aux étudiants. Cette activité ne la dérange pas, contrairement à Elise qui admet ne pas pouvoir tenir la pause aussi longtemps. Flore utilise l'argent gagné pour avancer le loyer et Elise. Alain discute avec Elisabeth du nouveau travail de Flore. Elisabeth ne comprend pas pourquoi Flore choisit ce travail plutôt qu'un poste de standardiste chez le cosmétique. Alain trouve Elisabeth particulièrement odieuse chaque fois qu'il aborde le sujet de sa fille. Thiago confie à sa mère qu'il s'épanouit au lycée, et commence à se faire des amis. Il mentionne également avoir un faible poids pour un garçon qu'il trouve très attirant, bien que ce dernier ne soit pas homosexuel, du moins pas à sa connaissance. D'autre part, Johanne reçoit un appel d'Astrid qui a découvert une incohérence importante. Astrid révèle que Mélanie était en première année de licence de l'être moderne tandis qu'Alexandra était en master, ce qui signifie que les deux femmes n'auraient pas pu se rencontrer comme indiqué dans le carnet, car elle fréquente des campus différents. Cette révélation amène Johanne à la conclusion que les rencontres décrites dans le carnet de Mélanie n'ont jamais eu lieu, soulevant de nouvelles questions sur l'affaire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion sur l'épisode 1302 de Ainsi Grand Soleil. Que pensez-vous des derniers développements ? Ian parviendra-t-il à prouver son innocence ? Et qu'en est-il de ce nouveau travail de flore ? N'hésitez pas à partager vos opinions et théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses hebdomadaires. Restez connectés pour plus de contenu passionnant et, comme toujours, merci d'avoir regardé. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada